Hello tout le monde ! Allez, aujourd'hui, c'est exceptionnel, je t'emmène avec moi dans une visite très particulière, c'est un rachat de société. Alors, je t'emmène avec moi, je vais aller visiter. Donc moi, j'ai déjà eu, après je vais te poser le décor, mais j'ai déjà eu de préqualifier toutes les informations nécessaires. Donc là maintenant, je vais aller visiter le rachat d'une boîte, d'une société en Ile-de-France. Donc c'est une société qui est dans la rénovation, donc qui a un gros intérêt avec moi, c'est-à-dire que vu que je fais beaucoup d'immobilier, l'idée c'est de pouvoir reprendre, je ne mets même pas l'ombre là, sinon j'ai déjà la lumière dans les yeux. Donc l'idée c'est de pouvoir reprendre une société qui s'occupe de la rénovation, qui pourra justement me servir pour rénover des appartements et ainsi de suite. L'objectif c'est de reprendre cette société pour 1 euro. Donc voilà, donc là le chiffre d'affaires, il est à peu près 500 000 euros. Il y a 3-4 personnes qui sont déjà en train de tourner dans la boîte. Maintenant, je vais aller voir, cette boîte a plus de 20 ans. Donc ça, c'est un très très point, un très bon point pour moi. Donc voilà, maintenant je vais aller visiter un petit peu. J'ai déjà eu le bilan, j'ai déjà étudié ce bilan. Les critères sont suffisants pour que j'aille me déplacer maintenant, pour aller voir si j'arrive vraiment à négocier tout ça. La personne en veut aujourd'hui 150 000 euros. Moi je pense que je vais lui offrir 1 euro et c'est déjà bien. Donc je vais t'emmener avec moi, je vais prendre la route là. Donc je vais t'emmener avec moi, comme ça je te donnerai plus de détails au fur et à mesure de la journée. Donc là vraiment c'est en mode vlog, donc là vraiment je ne prépare pas la vidéo. Vraiment là c'est comme elle arrive. Donc là on va essayer donc de rencontrer la personne, on va voir si c'est intéressant. Donc que tu comprennes bien le rachat de sociétés, pourquoi j'ai déjà acheté des sociétés, j'en ai déjà créé. Et aujourd'hui maintenant, je vais m'attaquer vraiment plus qu'à ça quasiment, parce que je veux développer, je veux croître par l'acquisition. D'accord ? Donc là je veux me servir du temps des autres pour continuer à investir. D'accord ? Parce que tu sais aussi bien que moi, quand il faut créer une société, ça met énormément de temps. Les 2-3 premières années à créer, ça prend même 3-4 ans, 5 ans, vraiment avant de vraiment pouvoir avoir une structure qui tourne d'elle-même. Donc voilà. Donc tu vois toute cette partie-là, ces 2-3-4-5 ans qui sont, c'est beaucoup de temps en fait. Moi je ne veux plus l'utiliser. Moi ce que je veux, c'est reprendre tout de suite des sociétés qui fonctionnent, qui tournent, qui a déjà quelque chose qui tourne sans que j'ai besoin de mettre la main dedans. Et surtout ce que je veux, le plus important, c'est de prendre des boîtes que je ne connais pas le secteur. Ça c'est le plus important. Pourquoi ? Parce que je ne veux absolument pas aller dans la boîte, la développer quoi que ce soit. Moi ce que je veux, c'est juste être le chef d'orchestre, gérer les chiffres et c'est tout. D'accord ? Je veux quelqu'un qui s'occupe, qui gère entièrement la société à l'intérieur. Et moi je suis juste en haut pour contrôler les chiffres, que tout se passe correctement. D'accord ? Donc vraiment, ça c'est... Et si en plus je peux le racheter qu'à 1 euro, c'est encore mieux. D'accord ? Donc voilà. Donc je t'en dirai plus au fur et à mesure de la journée. Je vais aller voir un petit peu comment ça se passe et je te le dirai après. Voilà. Allez, maintenant je vais te faire un petit retour. Je viens de sortir du rendez-vous là avec la société à racheter. Attends, viens. On va se poser dans la voiture pour ne pas qu'il y ait trop de bruit. Je vais te donner un peu mon sentiment. Comment ça ? Je vais dire un peu... Voilà, vraiment en direct là, je viens juste de sortir. Donc du coup, mon sentiment, c'est que cette boîte fait un petit peu moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et mon sentiment reste celui-ci. C'est que vraiment la limite, en tout cas pour le genre de société que je veux reprendre, c'est vraiment 500 000 euros. Là, la problématique qui se pose, bon déjà j'ai eu que le bilan pas de cette année, celui de l'année dernière. Donc voilà, maintenant j'attends encore le prochain bilan qui va se terminer là, parce que l'activité se termine au 30 septembre à chaque fois. Donc du coup, il faut qu'il me le renvoie. Mon sentiment, c'est que beaucoup de boulot là pour pas grand chose entre guillemets. Les marges sont pas assez grosses, donc du coup déjà, il fait pas du tout de rénovation en fait. Je pensais qu'il y avait un peu de rénovation dans sa société. En réalité, ce n'est que de la climatisation, un peu de plomberie. Et en fait, les seules rénovations qu'il faisait, finalement, c'était lui-même qui les faisait. Mais en fait, il faisait avec ces gars de... Donc en fait, le mec qui vend là, donc c'est un patron, ok. Il a trois salariés avec lui, donc ils sont quatre. Aujourd'hui, il met un peu la main dans le cambouis avec ses salariés. Quand ils font de la rénovation, en règle générale, c'est... D'ailleurs, c'est pour lui, pour ses appartements souvent. Mais entre guillemets, ces gars, ils font de la rénovation parce que c'est lui qui leur dit quoi faire, comment faire. Eux, ils sont vraiment spécialisés dans la climatisation, voilà, donc ce genre de type d'installation. Et aujourd'hui, donc s'il part, l'idée c'est de faire monter quelqu'un en compétence, c'est-à-dire prendre un de ses salariés, le faire monter en compétence pour qu'il prenne son rôle quelque part, pour qu'il gère tout, vraiment tout, que je ne sois vraiment pas dedans. Donc a priori, il y a quelqu'un comme ça qui pourrait être cette personne que je recherche, qui est finalement un des critères les plus importants quasiment. Malgré tout, les marges, le chiffre d'affaires, il n'est que de 500 000 euros. Et les marges sont quand même assez faibles. Enfin, elles ne sont pas si faibles, elles ne sont pas énormes, mais c'est surtout qu'il n'y a pas énormément de... En fait, il y a tout à refaire, c'est-à-dire que vraiment, si mon objectif... En fait, il y a plein de façons de reprendre les sociétés. Mon objectif, ce n'est pas de reprendre les sociétés et les développer. Moi, je veux... En fait, je veux aller au plus court, au plus rentable possible et de reprendre une société si je veux qu'elle tourne et que je n'ai pas vraiment besoin de la développer pour exploser le chiffre d'affaires. Sinon, je vais carrément dans les sociétés en déficit. Et ça, c'est encore un autre job. C'est encore un autre truc que je fais aussi. Mais là, en l'occurrence, pour l'instant, ce n'est pas ça que je veux faire. Donc, du coup, voilà, trop, 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 trop de temps pour développer. Donc là, l'idée, en fait, ça peut fonctionner, mais il faut vraiment la développer. Et là, ce n'est pas mon objectif. Parce que qui dit développer, même, ça veut dire que je vais devoir quand même mettre ma main un petit peu dedans. Je vais devoir même passer plus de temps que prévu dedans pour donner des idées, justement, de développement à la personne, au gestionnaire qui va remplacer le gérant actuel. Et voilà. Et ce qui veut dire que pendant que je serai là-bas, je ne serai pas ailleurs. Et c'est ça le plus important. C'est-à-dire que pendant que... Si je reprends cette boîte, je ne sais pas encore. Et encore une fois, si je la reprends, c'est à 1€ ou 1€ de plus. Mais je ne sais pas encore. J'attends quand même encore 2-3 petites informations que j'ai demandées, notamment le dernier bilan. Mais si je reprends une société, c'est pour que ce soit le plus rentable possible en termes de temps, d'énergie et d'argent qui sort au bout du compte. D'accord ? Donc là, j'ai d'autres deals en cours que celle-ci. Et voilà. Donc, c'est un peu de ça qui va me donner mes dérâmes pour la décision. Mais de ce que j'ai pu voir, je ne pense pas. Parce que ça va être trop chronophage à reprendre. Quand je dis trop chronophage, c'est à mon niveau. Peut-être que ce que je dis trop chronophage, peut-être que pour toi, ça ne l'est pas. Voilà. Mais moi, ce que je ne veux pas, c'est de me créer un emploi. Je veux vraiment créer des business. Reprendre uniquement des business où je n'ai presque pas à intervenir. Que je fasse une réunion une fois par semaine, c'est une chose. Mais que je dois me creuser la tête pour développer. Quand je dis développer, c'est que dans cette boîte-là, il n'y a même pas de site internet. D'accord ? Donc, vraiment pour dire à quel point il y a énormément de choses. Là, là, si je me laisse faire, j'ai 50 000 idées pour la développer. Mais c'est là que ça devient dangereux. C'est là que ça rentre à l'encontre de ce que je cherche aujourd'hui. Je ne veux pas du tout me créer un job. Je veux uniquement gérer, orchestrer plusieurs sociétés à la fois. Et la seule manière de le faire, c'est de faire des choses qui tournent vraiment, vraiment, vraiment. Et voilà, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça que minimum, c'est 500 000 euros de chiffre d'affaires. Mais voilà, moi, mon critère, c'est entre 500 000 euros de chiffre d'affaires et 5 millions. Bon, j'ai des boîtes que j'ai été visitées et qui font 8 millions de chiffre d'affaires. Mais voilà, bon, ça reste à peu près là-dedans. Voilà, et plus elles sont grosses et finalement, plus il y a de salariés à l'intérieur. Et plus ça tourne vraiment sans que j'ai besoin d'y être. Donc voilà, celle-ci, elle est vraiment juste à la limite. En temps normal, une société qui ferait 100 000 euros de chiffre d'affaires en moins, je n'aurais même pas été la visiter. D'accord ? Là, elle était vraiment, c'est dans la limite de la limite. Donc voilà, donc objectif vraiment, c'est de trouver des sociétés qui tournent d'elles-mêmes, que je ne maîtrise pas tout le sujet et que je vienne uniquement pour orchestrer, pour tenir les chiffres. Dire, ok, là, ça va, ça ne va pas. Ça ne va pas, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi ça ne va pas ? Juste au niveau des chiffres, de la rentabilité. Et quand ça ne va pas, c'est là que je vais aller voir un peu plus la personne qui s'occupe de la gestion, qui devient le directeur. C'est là qu'il doit me rendre des comptes et en discutant. Et après, c'est lui qui doit trouver les solutions, ce n'est pas moi. Donc voilà, mon petit partage d'expérience d'aujourd'hui. Je vais te le faire sur d'autres deals. Là, j'ai d'autres deals qui sont en cours, que je dois aller visiter. Je te ferai des vidéos à ce sujet-là, je te donnerai des tips. N'hésite surtout pas à me poser des questions, à liker, à partager cette vidéo. Tu me poses des questions en dessous, tu peux me les poser en privé. Et voilà. En tout cas, n'hésite pas, si tu visites aussi des biens, enfin pas des biens cette fois-ci, mais des sociétés. Déjà, si tu as des sociétés où tu ne veux pas les visiter, fais partager tes deals, dis-le-moi. Et s'il y en a que tu vas toi-même visiter, que tu es dans le même état d'esprit que moi, je t'invite à me le faire savoir, soit un message privé, soit sous la vidéo. Et je serai vraiment heureux de te rencontrer et qu'on fasse même un jour un petit apéro, pas immo, mais un apéro reprise d'entreprise. Ça serait vraiment super intéressant. Voilà.